Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce hot lap à Monza, donc une semaine après Spa et les Grands Prix qui s'enchaînent lors de cette saison 2016, vous le savez avec 21 Grands Prix cette saison, c'est la plus longue saison de l'histoire de la Formule et c'est pour ça qu'on retrouve donc Monza début septembre en principe, c'est un tout petit peu plus tard, le week-end après ou deux semaines après, donc on se retrouve avec vraiment une vidéo particulière puisque j'ai comparé les deux véhicules, celui de 2014 et de 2016 bien entendu avec la Ferrari puisqu'on est ici chez les rouges et vu que cette réglementation va changer l'année prochaine à partir de 2017, et bien c'est la dernière fois qu'on verra ces véhicules donc évoluer avec cette dernière évolution donc de 2016 et les pneus à flanc en rouge donc des super soft et donc en 2014 la voiture ici à Fernando Alonso qui donc en Q3 donc il y a donc déjà deux ans de cela avait signé la 7ème place sur la grille avec un 1.25 430 donc j'ai pris le F1 2014 tout simplement du contenu de 2015 qui était additionné avec les deux jeux l'an dernier et vous le voyez donc bien entendu la voiture qui est complètement différente déjà on voit vraiment le manque de puissance du bloc Ferrari de 2014 avec vraiment une voiture très compliquée avec aucune victoire au compteur en 2014 pour Fernando Alonso ce qui aura vraiment précipité sa chute et l'amener vers McLaren Mercedes McLaren Honda pardon et on le voit en la voiture qui est vraiment cloué au sol rien à voir avec ce nouvel épisode vraiment aucune difficulté de conduite particulière et on voit vraiment la vitesse de pointe qui pêche en ligne droite panneau des 100 mètres et la parabolique c'était vraiment ce qu'on connaissait de la Ferrari de 2014 alors cette année en 2016 bien entendu les chronos qui sont encore descendus encore plus bas par rapport à l'an dernier à la précédente grille et la troisième pole position hier de Lewis Hamilton on avait vu qu'en 2014 il s'était imposé en 1.24.109 l'an dernier en 1.23.397 et cette année le chrono est tout simplement phénoménal 1.21.135 avec les pneus super soft et une avance phénoménale sur Nico Rosberg hier avec vraiment une déculottée le pilote allemand il a fini en 1.21.613 et Sébastien Vettel en 1.21.972 c'est les seuls pilotes à être passés sous la barre des 1.22 très loin très loin encore bien entendu du temps stratosphérique qu'avait réalisé Pablo Montoya à 262 km heure de moyenne en septembre 2014 absolument phénoménal ce tour pour parcourir les 5,7 km ici en une 19 525 ça fait à peu près 100 mètres par seconde c'est absolument phénoménal et vous le voyez sur 2016 la voiture qui est bien entendu beaucoup plus rapide mais par rapport au 2014 la voiture qui est beaucoup plus compliqué à conduire l'instabilité est vraiment phénoménale au freinage notamment et pour amener la voiture en courbe c'est très très compliqué notamment sur les deux premières chicanes et Monza qui comporte vraiment très peu de virages finalement sur les 10 virages de la totalité du tracé on peut dire qu'il y en a entre six et sept où vraiment il y a vraiment de gros freinages et des parties à négocier sinon après ce sont bien entendu des courbes et notamment à ce carré où on a vu beaucoup de pilotes partir à l'erreur hier notamment Romain Grosjean eh bien là on retrouve vraiment une grosse instabilité aussi sur la voiture il va falloir vraiment ralentir à l'approche des vibreurs notamment les vibreurs de la rétifilio la toute première chicane qui sont vraiment très très haut la deuxième aussi et si on les aborde un peu trop fort la voiture qui partent complètement en travers et qui dévisse donc on se retrouve vraiment avec un jeu vraiment beaucoup plus proche de la réalité mais vous voyez les temps qui restent encore très très éloignés de ce qu'on a pu voir hier même avec la ferrari de Sébastien Vettel ou de Kimi Raikkonen on a vraiment un jeu vraiment beaucoup plus proche de la réalité ça fait vraiment plaisir à voir et même à conduire donc et je félicite d'ailleurs ceux qui jouent à la manette car c'est vraiment très très compliqué que ce soit au volant ou à la manette c'est encore vraiment plus dur donc voilà cette vidéo qui se termine je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez saliats